As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu al-daqshir. Yom al-daqshir, cifre t'mania al-fi l'ukhomstash. Bonsoir messieurs dames, nous sommes donc le 12 08 2015 d'Aqshir. Je veux parler de la puissance des Etats-Unis d'Amérique du Nord. La puissance jusqu'ici à elle seule, inégalée. Un véritable impérialisme mondial qui a toujours cherché à s'imposer sur le reste de la planète en imposant spécifiquement le libre-échange, le capitalisme sauvage, afin de piller, ou disons, de faire un transfert du capital de la périphérie vers le centre. C'est-à-dire exploiter le reste de la planète au bénéfice de multimilliardaires qui sont propriétaires de complexes militaires ou industriels. C'est l'Amérique. Donc je veux parler de ce phénomène incroyable qui propose des affrontements avec des plus faibles que lui étant sûrs d'avoir le dessus. Je prends un simple exemple. Si deux joueurs de poker ou de n'importe quel jeu du hasard se mettent à jouer l'un contre l'autre, quelle est la probabilité que l'un gagnera sur l'autre lorsque le capital détenu par l'un et par l'autre sont du même niveau. Mais lorsque le capital de l'un est puissance 10 et combien de fois contre un détenteur d'un capital moindre, la probabilité fait que indéniablement et immanquablement celui qui possède un capital puissance 10 finira par prendre le dessus sur celui qui possède un capital moindre, aux unités moindres puisque l'un mise ce qu'il a et l'autre mise ce que l'autre a avec une marge énorme de ce que l'autre n'a pas. c'est à peu près le rapport de force qui est illustré par ce phénomène impérialiste américain dans le monde. Devant ce constat, il est normal qu'il ait les moyens de son hypocrisie, de son mensonge, de ses vols de face, de ses agressions, de ses guerres, de ses ruptures de contrats, de ses retournements. Il peut décider ce qu'il veut tandis que sa victime ne peut pas, n'a pas les moyens de ses mensonges, n'a pas les moyens de ses vols de face, n'a pas les moyens de sa tactique à l'infini. Donc il y a une histoire d'économie, d'utilisation de force face à ce monstre. Je lis donc sans tarder l'article que j'ai écrit à cet effet et qui éclaire un petit peu l'intention que je veux développer. Cet article son titre c'est « Le machiavélisme de la puissance mondiale état-unienne car elle en a les moyens de ses vols de face. » Par des voies ramifiées, les événements au Moyen-Orient s'accélèrent. Des marathoniens, voyageurs, hommes politiques régionaux et internationaux donnent l'occasion à des débats et à des discussions dans les capitales habilitées à prendre des décisions ainsi qu'au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout le monde est attentif. Cela ne veut pas dire que cette boule de feu destructive qui roule partout est sur le point de s'arrêter, de refroidir et de s'éteindre. Certes, toutes les déclarations indiquent qu'il y a un début de changement évident sur le terrain. La recherche de solutions continue pour la région entière. Et dans la région, il y a la République arabe syrienne et la solution à lui trouver est encore à attendre. Quand sera trouvée l'issue et quelle sera la position des États-Unis ? C'est donc le dossier syrien qui est le plus présent sur toutes les tables de discussion au niveau mondial. Washington continue d'être indirect de confiance grise ni noire ni blanche dans ses alliances, dans sa politique. Sachant que Damas est la mecque de la résistance contre le terrorisme. Pas seulement aujourd'hui mais depuis que la guerre a été déclenchée contre la République arabe syrienne et cela depuis bien longtemps. Bien avant ce dit printemps arabe. Cette puissance impérialiste américaine continue son cycle orbital de tactique et de manœuvre qui installe la confusion totale sur tous les plans proposés publiquement ou transmis en secret pour une solution politique ou militaire pour cette crise. Que le porte-parole du secrétaire d'État américain dément tout accord entre le gouvernement turc pour que soit organisée une zone de non-survôle aérien par l'aviation militaire syrienne tout le long de la frontière en terre syrienne qui la sépare avec la Turquie. Les Américains précisent que l'accord conclu entre les deux pays turcs et américains consiste à intensifier la coordination dans la lutte contre l'organisation terroriste d'âge en faisant remarquer que l'arrivée de six avions F-16 sur la base aérienne turque d'Angélique accompagnée de 300 soldats américains sont pour ce combat contre d'âge pendant que l'adjoint du ministre des affaires étrangères turc sanglé ou glos prétend qu'il y a accord avec l'administration américaine pour cette zone de terre syrienne de non-survol par les forces aériennes syriennes. Dans le même temps les Américains prétendent vouloir combattre Daesh en territoire syrien sans coordination avec les autorités syriennes ni autorisation en injectant ce qu'ils appellent des hommes armés qu'ils qualifient d'opposants syriens modérés depuis la Turquie tout en menaçant l'armée syrienne de les attaquer. C'est là une arrogance qui n'a pas de nom un viol manifeste de la souveraineté de l'état syrien pendant ce temps-là une activité politique intense au niveau régional et international a lieu depuis très peu de jours représente pour Washington un intérêt particulier une occasion pour défendre l'antité sioniste ainsi que sa main mise sur les réserves fossilisées des idrocarbures pétrole et gaz dans la région du Moyen-Orient pendant que ses alliés en fait pour Washington il n'y a pas d'alliés il y a ceux qui exécutent les ordres de l'administration américaine c'est ce qui s'applique directement pour la Turquie et les pays du Golfe arabo-persite et même à l'antité sioniste parmi ces pays celui qui élève le temps comme l'Arabie saoudite ne le fait que pour les intérêts des américains la république arabe syrienne condamne avec force les propos du ministre des affaires étrangères du royaume saoudien en ces termes qui mettent à nu le rôle de cette monarchie wahhabite avec une pensée obscurantiste takfiriste échappée du Moyen-Âge inquisiteur et qui s'acharne à détruire tout ce qui l'entoure comme l'Irak le Yémen et la république arabe syrie le porte-parole officiel du ministère des affaires étrangères de la république arabe syrienne ajoute que cette dictature familiale qui gère tout un royaume avec aucune légitimité ni référence juridique ou constitutionnelle dans les mains sont sanglantes de sang de trois peuples syriens irakiens et yéménites et le dernier habilité a parlé de morale de droit d'éthique de légitimité puisqu'il est lui-même dépourvu de légitimité qu'il ne peut donner à d'autres maintenant qu'il devient notoire que l'organisation terroriste Daesh a été engendrée par le régime saoudien wahhabite identique en idéologie et dans ses pratiques de décapitation d'humains publiquement ainsi que ses nombreux tronchoirs pour couper des poignées de main et des mollets de pied ainsi que des flagellations que partage l'organisation criminelle Daesh là où elle sévit au nom d'un islam interprété par eux mais qui est en réalité miséricordieux la même source syrienne officielle considère que le soutien financier logistique en arme à cette organisation terroriste représentée par ses différentes fractions sous des noms différents du fait de leur lien organique avec les saoudiens constitue une menace sérieuse pour la république arabe syrienne pour la région du Moyen-Orient mais également pour le monde entier certes il y a des intérêts directs des israéliens au niveau local mais les intérêts plus larges des états uniens sont au niveau mondial ce sont eux qui définissent la politique américaine dans cette région aux aspects multiples de ces différents courants politiciens républicains démocrates pour cette agression contre la république arabe syrienne qui dure depuis plus de 4 années les états réuniens n'en sont pas innocents ils le savent la soutiennent comme preuve ils organisèrent une coalition illégale sous le mensonge de combattre le terrorisme leur simulacre de bombardement contre ce terrorisme ressemble à Simekon ressemble à lui permettre de s'étendre géographiquement encore plus à ce terrorisme ce qui prouve qu'ils ne sont pas sérieux dans leur combat contre le terrorisme puisqu'ils en sont les bénéficiaires de ce qu'accomplit Daesh dans la région dire que leur priorité est de combattre Daesh dans la région alors qu'ils ne font que le circonscrire même si cela va contre l'intérêt de leur laquais dans la région qui eux sont derrière les injections de Daesh en Irak en république arabe syrienne pour détruire les deux états est un mensonge de plus est un mensonge de plus de la part des états des états unis puisque dans la réalité ils bombardent dans le vide et parachutent des arbres de munitions et des vivres dans des zones occupées par Daesh pour le renforcer encore plus celui qui pour devrait veut combattre Daesh il n'a qu'à se joindre à l'armée arabe syrienne qui le combat depuis des années mais les états réuniens déclarent qu'ils ne veulent pas se joindre à l'état syrien pour combattre Daesh ce qui démontre qu'ils ne sont pas sérieux pour combattre le terrorisme des déclarations contradictoires des différentes administrations américaines congrès républicain démocrate pentagone ministre de la défense résultent du fait constaté de la résistance sans précédent à toutes les épreuves du peuple de l'armée et du gouvernement syrien impossible à disloquer une sorte de reconnaissance qu'il est impossible de réaliser le coup d'état qu'il voulait accomplir contre la république arabe syrienne et donc plus question sur la personne du président Bachar Al-Assad avec qui il faut faire auquel seul le peuple syrien est habilité à décider qui sera son président et personne d'autre selon les principes démocratiques universels après l'accord sur le nucléaire iranien entre l'Iran et les 5 plus 1 c'est à dire la France l'Angleterre les Etats-Unis la Chine la Russie plus l'Allemagne de nouvelles perspectives se sont ouvertes le voyage du ministre des affaires étrangères de la république arabe syrienne à Téhéran puis à Moscou ensuite dans le sultanat d'Oman ajouté à cela la déclaration russe et les discussions entre Russes et Américains au niveau des deux ministres des affaires étrangères donnent la preuve que ce sont les Russes qui mènent la danse et que la république arabe syrienne par sa résistance et son armée cause une impression pénible pour tous ces ennemis qui entretiennent le terrorisme et ne parviennent à aucun résultat déterminant tout en les obligeant s'ils veulent être crédibles de se joindre à la république arabe syrienne pour combattre le terrorisme avant toute solution politique qui ne sera trouvée qu'entre Syriens en république arabe syrienne et rien et nulle part ailleurs lors de Genève 3 ou de Moscou 3 ou 4 ou 5 et ainsi de suite et pas avec des marionnettes syriennes manipulées par l'étranger en fait les Russes et les Américains ne sont toujours pas au même diapasant pour une solution globale de l'affaire syrienne pour rappeler le passé il y a des étapes historiques qui éclairent quelque peu sur ce qui se passe aujourd'hui en république arabe syrienne les relations entre Américains et Syriens sont passées par 4 importantes étapes qui expliquent les événements actuels en république arabe syrienne durant la présidence américaine de Bill Clinton et du vivant du président Haft al-Assad il y avait une nouvelle une ouverture diplomatique conduite par Warren Christopher le ministre des affaires étrangères américaine sur la Syrie pour la soutirer du camp de la résistance sans succès c'est à dire l'éloigné de l'Iran et du Hezbollah après la mort du président syrien Haft al-Assad en 2000 le président syrien Bashar al-Assad face au président américain George Bush junior et son envoyé secrétaire d'état Colin Powell s'ouvrit une étape nouvelle de menace contre la république arabe syrienne pendant que l'Irak était sous le feu des américains toujours dans le but d'éloigner la république arabe syrienne d'Iran et du Hezbollah libanais et de la résistance palestinienne à nouveau échec américain la troisième étape après la défaite des américains en Irak et celle de l'armée de Sal de l'antité sioniste contre le Hezbollah en 2006 guerre qui a été demandée par les américains à ce que les israéliens la fassent et contre Gaza en 2008 en 2009 et la crise financière aux Etats-Unis et vers la fin de la présidence de George Bush junior à nouveau une ouverture diplomatique indirecte avec la Syrie exprimée par le roi Abdallah saoudien mandatée par les américains qui met en garde Bachar el-Assad de bien prendre en compte la proposition américaine rien n'y fait Bachar el-Assad maintint son alliance avec l'Iran et son soutien au Hezbollah et à la résistance palestinienne depuis c'est une guerre déclenchée souterrainement depuis 2010 et ouvertement depuis 2011 avec Barack Obama ou carrément le vase de fer fut brisé et faire tomber le pouvoir politique en république arabes syrienne sans guerre directe sans troupes américaines sur le terrain des combats mais sous forme de printemps arabe de guerre de basse intensité par le terrorisme et les mercenaires pour créer un chaos financé entièrement par les pétro dollars des monarchies du golfe arabes et persiques hébergés entraînés armés en Jordanie et en Turquie et injectés depuis la Turquie par Tayyip Adouran et par la Jordanie par le roi Hashemite Abdel la II et depuis le Liban par le parti de Saad el-Hareli en territoire syrien et irakien qu'est-ce qui est exigé en fait de la Syrie pour qu'elle puisse demeurer unie que l'injection des terroristes cesse il faut qu'elle devienne paisible selon les propos de Joe Biden vice-président des Etats-Unis propos rapportés par le journal diplomatique français Le Monde c'est donc rien de changer sur la politique sur la politique américaine concernant la république arabe syrienne une politique grise ni noire ni blanche pour un chaos généralisé et des escarmouches contre les différentes composantes sociales et ethniques dans cette région qui sont contre le projet américain ce qui correspond bien aux intérêts des Etats-Unis et des sionistes pour empêcher les peuples arabes de se réveiller et de reprendre leur boussole en direction de cet ennemi commun qui occupe la Palestine les américains en accord avec les turcs pour entraîner militairement les soi-disant opposants modérés ou les nouveaux enfants de la Syrie nouvelle comme il se plaise de les appeler allant même jusqu'à menacer l'armée arabe syrienne au cas où elle oserait les attaquer c'est un type de comportement des américains en vue de réaliser ses objectifs stratégiques dans la région et celui de son allié sioniste dans cette entité en Palestine ce qui prouve le côté pragmatique des Etats-uniens toujours avec une série de mesures à prendre ou prises en même temps si la première mesure tombe la seconde continue qu'elle réussisse ou qu'elle tombe et ainsi de suite ce qui est certain c'est que désormais impossible de faire tomber le pouvoir en république arabe syrienne un nouveau temps puisque les terroristes trappent chez eux et chez leurs alliés avec les iraniens les russes il est possible de parvenir à réaliser l'objectif toujours le même un changement politique en république arabe syrienne qui leur donne satisfaction donc à suivre